Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la correction de notre TP. Il s'agit de format inclusif avec un système d'exploitation Linux, en particulier Ebenzo. Ici, c'est un TP du module de l'architecture des ordinateurs présenté par le professeur Asma Azrouat de la Faculté Polydisciplinaire Wazazet de l'Université Ibiza. Alors, pour faire ce TP, on aura besoin du système d'exploitation Ebuntu 18.04 et du logiciel de l'application Inet Boutin et une clé USB. Alors, pour obtenir le système d'exploitation d'Ebenzo, on peut aller sur ce site officiel d'Ebenzo puis on va vers Download pour télécharger notre système d'exploitation. Donc ici, je vous propose de télécharger la version 18.04 parce que c'est la plus stable jusqu'à ce moment et c'est la clé qui est supportée par la communauté d'Ebenzo. Alors, donc voilà le site pour télécharger le logiciel Inet Boutin. Donc, si vous avez un système d'exploitation Windows, vous allez télécharger en utilisant ce lien. Sinon, vous allez le télécharger en utilisant ce lien pour ceux qui ont un système d'exploitation Linux. Alors, pour mon cas, j'ai déjà cette application. Donc, je vais directement la lancer. Voilà. Donc, elle est sécurisée. Donc, c'est pour cela que je vais rentrer premièrement votre passe. Alors, donc, on voit bien que le système d'exploitation Linux est très sécurisé. Donc, parce que cette application est un peu dangereuse parce que, sans faire sa tension, on peut toucher un fichier système ou bien un disque interne. Donc, ici, on va utiliser le système ou bien le fichier ISO. Donc, le fichier ISO, c'est le fichier du système d'exploitation qu'on a téléchargé en utilisant le site suivant. Donc, voilà. C'est le fichier ISO. Donc, on va ici lui mettre ou bien lui donner le chemin du fichier. Donc, voilà. Et là. Et après, donc, on va indiquer l'emplacement de la clé USB. Donc, faites attention de ne pas faire hard disk parce que vous allez formater votre disque. Donc, peut-être que vous allez endommager votre système d'exploitation. Donc, ici, vous allez faire USB Drive. Donc, c'est l'emplacement de la clé USB. Et après, vous allez appuyer sur OK. Merci. 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 Merci.